Alors, je m'excuse auprès de mes collaborateurs qui sont partis du groupe de transition, il y a un petit groupe, mais de la culture des mots sympathiques. Cette année, j'étais un peu très barbe, je n'ai pas, ma part, on ne s'est pas vus vraiment, mais il y a quand même juste qui se sont cassés sur le fond de la transition, je vais vous raconter ça. Donc, quand même, il y a des experts qui se sont réunis, c'est un article qui est paru l'année passée, pour finalement, effectivement, avoir des indicateurs qualitatifs dans le phytocytose d'une transition réussie. Donc, du coup, ce n'était que des experts adultes, il y avait des médecins, des infirmières, des psychologues, également des membres d'association, et du coup, on leur proposait toute une liste d'indicateurs qui étaient retirés de la littérature et puis de B, les classer, est-ce que c'était pertinent à pertinent, 1, au bof, 9, c'était top. Et après, on regardait donc les meilleurs de ces indicateurs et en gros, pour être sélectionnés, il faut avoir 7, 8, 9 sur 9, et au moins que 50% des médecins étaient d'accord avec ces propositions. Donc, du coup, voilà, ils posaient une question, du coup, on est l'experte, de dire est-ce que vraiment, est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'ils sont compétents ou pas, bon, voilà. Et donc, c'est vrai les résultats. Donc, il y a finalement 9 items qui ont été sélectionnés et donc, du coup, alors le premier item, c'était assez drôle, non ? Mais c'était, il fallait déjà que le patient soit au courant avant de le transférer. Alors, c'est du coup, c'est bien que cet égard a été proposé quand même, hein, parce que sinon, non, c'est-à-dire que ça doit se poser le souci, c'est que c'est pas toujours fait, on va en discuter après dans la grésie. Après, effectivement, alors, qu'il devait y avoir un espèce de résumé, et je trouve que c'est magnifique, effectivement, d'avoir un contenu de transition qui permet de synthétiser un peu l'histoire radicale du patient et après qu'on peut commenter avec lui, en tout cas, c'est-à-dire qu'on en avait proposé un dans notre livre de transition avant de discuter, et effectivement, il y a un très important, c'est-à-dire que les patients, effectivement, que les adultes et les pédiatres travaillent ensemble. Alors, là, vous avez, est-ce que c'était faisable ? Alors, ça, c'est faisable, dire aux patients avant de passer, ça paraît faisable. Évidemment, qu'on doit avoir un résumé écrit, c'est pas, alors, c'est apparemment faisable, apparemment, de se parler, hein, parce qu'on n'a pas de notion d'être, je trouve ça très bizarre, mais lui, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est passant, c'est passant, et qu'effectivement, alors, ça, c'était aussi, voilà, que la première visite chez les, dans le secteur adulte, devait être avoir un interprète pas trop loin avec la dernière visite en pédiatrie, donc, c'est tout d'accord, mais ça paraissait moins faisable. Pour les facteurs des patients, il disait qu'effectivement, qu'un des marqueurs, c'était effectivement, qu'il continue à venir au rendez-vous, donc, qu'ils pensaient que c'était tout à fait faisable, et qu'ils étaient, et qu'ils restaient adhérents au traitement, bon, là, on est tout d'accord, mais ça avait l'air moins faisable, et que les patients avaient quand même une compétence à gérer leur maladie qui était acquise, donc, c'était moins d'accord, et ça parlait moins faisable, et que, de l'autre moment, après, les marqueurs de transition réussie, en général, c'était effectivement qu'on avait une amélioration de la qualité de vie, et qu'il fallait croire en équipe adulte, calculer les patients, donc, ils étaient tous d'accord, mais ça avait l'air difficile, enfin, pas facile. Et après, ils ont le délai, alors là, j'étais un peu surprise, parce qu'on n'a commandé pas à ça, c'est plus belle, mais il y avait la moitié des experts qui pensaient qu'il fallait voir le médecin adulte avant qu'il était vraiment à pénétrer. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une consultation d'abord chez les adultes, après, on revient vers le docteur, il leur disait, « Ah, il est très sympa, je ne sais pas si je vais y aller, je vais ici, je peux jouer, je vais pas compétent, » et tout ça, donc voilà. Et voilà, c'est l'éclame, la moitié des gens qui pensaient qu'il s'était mieux de faire comme ça, une fois d'abord par son futur docteur, il n'y a pas revenir dans l'instant où il y a pris, et après, on passe vraiment le relais, bon. Et les autres experts, d'autre moitié, pensaient que quand même qu'il y avait un infatel très court entre le départ de la pilétrie officielle et la rime officielle dans le secteur des adultes, vous voyez, c'était dans le mois, et 2 à 3 mois, et personne ne disait au-delà de 6 mois. Comme ici, si on était au-delà de cet infatel-là, on en risquait de passer sur les radars, je pense que c'est vrai. Il y a un moment qui travaille à du secteur de la pilétrie et des adultes, vous voulez qu'il y a un moment, alors qu'on est dans le même filet, donc vous imaginez que ça n'est pas si simple que ça. Donc voilà, un peu ce qui est, je trouve que c'est que, et j'ai vraiment le mérite d'un cadre assez clair, il y a des objectifs, c'est pas mal d'avoir les objectifs un peu tracés, que nous devons avoir un endroit, on n'a pas de temps à y arriver, parce qu'après il y a d'après-dix, et là, du coup, on n'a qu'un des patients. Et là aussi, la même chose que les experts qui souhaiteraient rencontrer effectivement l'équipe adulte, avant effectivement d'aller, de quitter vraiment la pédiatrie. Et vraiment, je ne me donnais pas à ça. Bon, savoir vite qu'on a pensé à tomber dans le secteur adulte, bon, être au-delà d'être effectivement, qu'on développe leurs compétences dans la gestion de leur maladie, de la gestion, voilà, de la maladie au quotidien, et des complications, les médicaments, et tout ça, qu'il fallait effectivement commencer à en parler tôt, ça c'est quelque chose à chaque pédé, que nos mamies étaient toujours prévues un peu tard, vous avez changé de docteur, et c'est-à-dire qu'on a une phrase qui permet d'ouvrir la discussion, en gros, à l'adolescence, puis un, la question, tu penses que j'ai ton docteur, je disais, quel âge ? J'ai ça ? Ça permet effectivement déjà de pouvoir en discuter et de pouvoir effectivement l'aborder à ces adultes. Alors ça, je sais qu'il y a eu des parcours des soins, des urgences et tout ça. Alors, ça pique. Alors, des urgences adultes, ça a l'air compliqué. Ah, ça va pas du tout à ce que vous êtes en disant, excusez-moi Marie-Vo, alors là... Ah oui, les douleurs sont super contents, mais alors, les patients, ça m'intègre. Et ça, et le problème, et ça vraiment, c'est comme le disaient très bien les autres intervenants de ce matin, c'est que quand même, les urgences, c'est parfois malheureusement, entre guillemets, le premier contact avec les docteurs adultes, et ça, et des fois, ils disent que c'est... Ils ont une possibilité. Alors, ils sentent qu'il y a vraiment une défiance, souvent, c'est parfois des gens qui... Alors, je crois que je traduis mal en anglais, hein, mais une défiance de leur syndrome douloureux. Et ce qui était frappant dans ce que tu as raconté, c'est que tout le monde dit que l'évaluation de la douleur des patients d'un ministère, ce n'est pas que les autres. C'est vraiment... C'est vraiment une expérience particulière qu'il faut, effectivement, aller pour nous voir dans les services des urgences et tout ça, cette impression, en tout cas... Voilà. La défiance de la part de... De la défiance... Des soignants, le malade, le défi. Pas le défi. En fait, on les croit pas. Ils ont toujours dit qu'on les croit pas. Ils sentent bien qu'il y a... Ok, mais s'ils ont pas de la mal, ils sont à plus, ils sentent bien qu'ils... C'est pas... Ouais, ils sont pas tranquilles. Donc, voilà. Donc, et ça, c'est dans plusieurs études qu'on fait aux urgences ou après tout ça, c'est quand même quelque chose qui reste un point qu'ils ont à travailler. Alors, bon, ça, c'est ce que disent les professionnels, les patients. Et après, les patients, s'ils nous disent... Enfin, ça, c'est avec mes mots, hein, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils m'ont dit quand j'ai commencé, sinon, à travailler sur la condition. Ils disent, en fait, quand même, l'hérité de faire, c'est que, enfin, j'ai tout... Enfin, j'ai tout... On a vraiment un problème. On n'est pas dans le long timing. C'est-à-dire qu'on en parle de quelque chose de compliqué. À un moment donné, ils sont déjà engagés sur d'autres fronts. Il y a l'école, l'antigène à venir, la famille, la sexualité. Et franchement, c'est au moins le côté médical qui est roulé. C'est-à-dire qu'on connaît le genre, on sait que ça... Alors là, en plus, il faut scolter un truc qu'on ne connaît pas. Vraiment, à chaque fois, enfin, à chaque fois, il y a des retours qu'on peut avoir en discrute, on a un peu de temps et tout ça. Alors que ce serait intéressant de savoir ce que disent les patients qui passent au TP. C'est que, vraiment, on a cette dissociation temporelle où on leur parle d'un truc hyper important pour eux, comme nous, en tout cas. Et qui, vraiment, arrive dans un moment où... Ah, c'est pas un bon moment, apparemment, pour eux, parce qu'ils ont déjà deux chaffes. Donc, il faut qu'on essaie de réfléchir à... de réfléchir à cet aspect et que, vraiment, la socialisation, l'intégration, l'intégration du groupe des pairs leur rendent l'essence de ce professionnel. Et c'est vrai qu'ils sont obligés de passer par la personne. C'est incontournable. Mais la transition, aussi, ils sont obligés de passer par là. Et du coup, est-ce que ça va tomber en même temps que tout ça ? C'est difficile. Donc, et c'est vrai que c'est... Il faut qu'on réfléchisse. Rien que, déjà, le fait d'être à 16 ans dans le secteur adulte, est-ce que c'est une bonne année-là ? Je sais pas. Donc, je sais pas. Donc, j'ai pas... On a pas toutes les réponses. D'après, il faut se poser une question. Alors, ça, je vous avais un groupe à notre avis. Parce que c'est pas encore plus bien, ça va l'être. Donc, une équipe française qui avait fait de voir où ils faisaient. Et donc, du coup, dans leur population, donc, on voyait que, quand même, le âge de transition à l'aide, et que les piscines ont été aux 4 ans, je fais ça plutôt pas mal, que la moitié de leur façon est informée de la transition lors de la dernière vie de la copédiatre. Alors, on est loin de rencontrer l'équipe de la copédiatre. parce qu'il faut le faire un sur deux, là. Ils voyaient leur médecin, la dernière fois, il y a quand on leur informait qu'ils étaient les médecins en secteur adulte. C'est la vraie vie, là. Je pense que c'est souvent à l'idée. L'âge, par contre, on voyait que la première vie dans le secteur adulte était de 20,3 ans. Donc, on avait un cas de 1 an. Entre le moment, ils n'étaient plus en pécatrie. Et donc, ils arrivaient, entre guillemets, officiellement dans le secteur adulte. Alors, pour ça, c'était la consultation avec le médecin, enfin, le référent. C'était pas forcément des urgences et tout ça. C'était la consultation officielle à l'huile, qui actait le passage dans le secteur adulte. Et il y avait, c'est à peu de 30 %, il y avait quand même un gros tiers qui aient un contact avec le secteur adulte, avant même de commettre le référent adulte. Et là aussi, quand c'est des urgences qui est votre première image de votre futur secteur de prise en charge, et que ça, comme vous disiez, il y a moyen de ne pas y retourner. Donc, voilà. C'est vrai que, à la fois, par contre, en plus, j'arrive, la semaine dernière, dans le service, et puis je passe devant la chambre et puis je me rendrai une motivation, j'ai un petit peu 20 ans quand même, donc en pédiétrie. Et du coup, on aurait pu avoir un enfant qui est accompagné. C'était vrai qu'il était quand même unique, avec sa décès de l'enfant. Et je lui dis, mais, que fais-tu là ? Elle a eu le beau d'Auteur-Campalle au moins de la 5 ans, donc on peut dire, là, quand même, la transition était a priori faite. Et elle m'explique qu'en fait, la riveuse d'urgence adulte, c'était tellement la guerre qui s'était avec du déni de gris par main, et que la maman avait un sit-in de besoins des urgences béguétriques pour dire, c'est pas possible, il faut prendre en charge ma fille, c'est pas possible, c'est... Et donc, voilà. C'est compliqué, et il faut pour vraiment on réfléchisse à comment faire. Et l'autre aussi qui est intéressant, c'est qu'un quart de relation est décédé. Voilà, à un âgé de 26 ans, un quart, un quart, un quart. C'était beaucoup, c'était une petite corde, c'était déclamée, et à 28 ans, il y avait 6 qui étaient décédés. C'est de prépanocytion ? Alors, je n'ai pas les causes de la... Non, 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 mais je veux dire, c'est des patients prépanocytaires. Ah oui, c'est pas une autre maladie. Non, non, pardon, c'est que des patients prépanocytaires, j'ai pas eu des quart, excusez-moi. C'est incroyable. Non, 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 c'est des patients prépanocytaires. Alors, dans cette étude, c'était intéressant, parce que quand on avait qui c'est qui les suivait, c'était... Il y avait une autre étude qui avait montré qu'il y avait des patients qui étaient en programme fonctionnel à l'âge pédiatrique. Bon, en programme fonctionnel, c'était un ADC constitué. Et quand on regardait, il y avait un tiers qui était mort au 5 ans plus tard, comme une patiente en secteur adulte. Ils disaient qu'ils avaient arrivé dans le programme fonctionnel, c'est une vraie d'opinion. Moi, ce chiffre-là, je me... Enfin, je n'oublie pas, mais je pense que c'est pas si bon ça que la... Enfin, je crois que ça avait une élite, c'était juste de préciser les... Il y a un problème sur ces questions que peut-être sont des radars qui ont mis des animeurs et que personne ne le sait, ni leur BFD, ou chez les autres. Non, non, peut-être qu'ils sont effectivement passés sur les... Alors, il y a une finance, vraiment, dans la... dans la... dans la... qui était décédée. Enfin, voilà, je ne croyais pas... un thème... Enfin, un présent, et que ça m'a fait effectivement qu'on... qu'on essaie de... voilà, de faire mieux en tout cas, de sens... Ouais. Voilà. Alors... Bon, maintenant qu'on a dit ça, que faire ? Alors, il y a quand même, euh... des choses qui se... qui arrivent, on peut-être par répondre de façon... de façon... euh... donc, euh... ça, c'était... c'est... c'est... qui est... qui est... qui est... qui est... qui est donc... qui est réellement. Donc, il a découvert ce qu'on appelle un programme de recherche sur la performance de ses besoins, qui est à vous, sur un... et qui est allé de façon... euh... randomisée. Un programme de transition. Donc, il y aura un groupe où il y aura un programme avec... l'ETP, la psychologue, et tout ça. Et on va voir, ça commence à être à 16 ans et on les suit jusqu'à... 20 ans. deux ans avant la transition, et deux ans après la transition, et on les regarde, les hospitalisations, les consommations d'anthropologie, les scores de qualité de vie, et tout ça. Et on voit, effectivement, il y aura un groupe et l'autre groupe, ben, en fait, comme d'habitude, hein. Donc, euh... donc, euh... et je pense que ça... et donc, du coup, euh... ce projet, euh... a eu l'accord d'Azio-Joleste en décembre 2017, en tout cas, c'est... 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 donc, vraiment, juste avant le domaine. Et donc, il y aura les fonds pour finalement financer cette... cette étude, et je pense que ça sera intéressant. Il y a beaucoup de médecins qui sont, ben, à ça, qui ont participé. Donc, euh... ça pourrait, à moi, répondre à une question, parce que j'ai l'impression que, du coup, on engage beaucoup de temps, voilà, que d'énergie, et tout ça, que... et que peut-être que... euh... qu'on se bat du monde, sinon, ce qu'on fait d'habitude, c'est pareil, ou je sais pas. Donc voilà, il y a ça. Il y a une autre... il y a un... un... une autre thèse de médecine générale qui a... qui a... qui a... qui a... qui a atteint leur médecine générale à la FEC de Créteil, et qui s'interessait, du coup, à la transition... à la place d'une médecin traitant, je m'entends beaucoup, d'une médecin traitant, de l'NDS, et, euh... et, euh... du coup, quel était leur vécu, euh... parce qu'en général, ils étaient connaissances des adolescents, ceux qui sont des médecins traitants à partir de l'âge de sédant, a priori, et donc, du coup, ils essaient de voir qu'est-ce qu'il a ramonqué, c'était un questionnaire ouvert, donc il a rencontré, euh... je crois que c'était... on est à 35... euh... praticiens qui entieront des patients qui ont eu cette page-là, et ils essaient de voir qu'il était... ou qu'est-ce qu'il a ramonqué, en tout cas, ou qu'est-ce qu'il a ramonqué, donc je pense que ça serait une donnée intéressante, et nous, on avait commencé à interroger des médecins traitants autour, avec qui on avait juste un peu de... de travailler, mais ça, c'est vrai que ça pourrait être plus du parcours de soins, ou bien de la coopération interdisciplinaire, mais c'est vrai que, voilà, des choses qu'ils demandent, c'est des vaccinations qu'on me disait, des choses précaires, quand est-ce qu'il faut les donner aux urgences, les médicaments, bref, c'est un peu de trucs là. Alors, il y a des outils qui existent pour être connexion, il y a notamment le guide de transition de couper, qui était fait grâce à une artiste, et du coup, je pense qu'il est disponible depuis 18 mois, et dans le fait, la première question, c'est, est-ce qu'on s'en sert ? Parce qu'on peut faire des quatre trucs qui nous l'ont super bien, pour le moment, ça a l'air d'être une crainte de vie, finalement, quand on regarde un peu autour de nous, il n'y a pas tant que ça qui s'en sert, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ces différents fascicules, donc il y a celui pour les professionnels, et puis il y a ceux pour les patients, c'est vrai qu'il y a beaucoup de feuilles, et peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à faire plus simple, et en tout cas, pour ceux qui utilisent, ce qui est utile, c'est le contrôle du fixement de transition, c'est la fiche de ce qui explique aux patients ce qui va changer entre la pédiatrie et le mandat d'une, en gros, vous voyez, c'est vraiment très utile. Et puis, le questionnaire de transition, ça permet d'avoir un questionnaire qui est assez simple, qui essaie d'avoir un peu une idée de ce que se représente le jeune, et en général, ils font ça le final du jour, et c'est riche d'informations, et ça permet effectivement de pouvoir discuter, et puis, quand c'est plus utile, on se pose la question pourquoi, et donc, du coup, on va faire un petit sondage de savoir pourquoi ça n'est pas fait, et je pense qu'on a un problème d'outils de support, et je pense qu'il y a je pense qu'il y a des patients youtubeurs, des trucs sympas sur la transition, des jeunes qui parlent, des jeunes, je pense que c'est des applications, je ne sais pas, avec les slogans, la transition, c'est pas comme antibiotiques, c'est automatique, enfin, j'en sais rien, un truc qui tacle, tu vois, et je crois qu'il y a moyen qui vont donner, enfin, je vois trop bien le nom pour avoir cette, j'imagine, nationale, et je crois qu'on peut, vraiment, avec les associations des patients, avec nos jeunes qui sont vraiment, mais, je trouve très riches, ils ont, en plus, un démarrage extrêmement, très riches, et très imagés, et je pense que ça va assez pertinemment par un petit sondage, je sais pas, je crois qu'il y a moyen de développer des outils qui puissent parler, et plus, il y a plusieurs outils, parce qu'il y a un qui vont se saisir du papier, dans le groupe, un autre sondage, il y a un peu comme interféliat transition, encore plus fort. Alors là, c'est compliqué, je sais pas, c'est compliqué. Mais, enfin, il y a une éducation qui est en train de développer pour ça, mais déjà rien qu'il y a une éducation, tu prends en photo, regarde le groupe sanguin, tu regardes le comportable, tu prends l'arrivée en rendu, au moins, tu l'as avec toi, parce que le cas de santé, il va pas, mais, il y a des trucs qu'il a pas, et c'est vrai que, il va y avoir des choses très pratiques et très concrètes qui leur correspondent, peut-être qu'on sera tous justes, en tout cas, et on leur sera tous servisés, sinon, c'est quelque chose pour les docteurs, finalement. Merci.